TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, vu le son son beaucoup plus détail... Voilà, bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons parler de la lettre administrative, ça fait partie des écrits sociaux. Parlant des écrits sociaux, vous avez la lettre familiale et la lettre administrative. La lettre, on l'a insérée dans le programme parce qu'un élève qui termine, n'est-ce pas, sa classe de troisième qui a son BFM doit être à mesure, n'est-ce pas, d'écrire une lettre de demande, une lettre de demande pour demander un emploi, n'est-ce pas, etc. Donc, ce n'est pas normal qu'un élève qui ait son BFM, n'est-ce pas, va demander à quelqu'un d'écrire une lettre, n'est-ce pas, pour solliciter un emploi quelque part. Donc, par rapport aux écrits sociaux, vous avez donc la lettre familiale, c'est des lettres de faire part, n'est-ce pas, des lettres d'annonce, etc. Et vous avez la lettre administrative. La lettre administrative, en fait, c'est les lettres qu'on écrit pour demander un emploi, pour demander une autorisation, n'est-ce pas. Ensuite, on verra, n'est-ce pas, un accusé de réception, comment on rédige une lettre, n'est-ce pas, d'accusé de réception. Par rapport à la lettre administrative, il y a d'abord la forme à respecter. Il faut respecter la forme de la lettre. Donc, premièrement, nous avons la forme, la forme de la lettre. La lettre, donc, obéit à une écriture particulière. Donc, il faut respecter la forme. La forme, c'est-à-dire, si je prends un espace fait comme ça, on doit, donc, la partie, dans cette partie-là, on doit mettre le nom, nom, adresse, numéro, téléphone, téléphone, etc. Voilà, la partie-là, on doit enseigner sur l'identité de la personne qui écrit, n'est-ce pas, la lettre. Là, c'est le lieu où la lettre a été écrite plus la date. La lettre doit être doit être datée. Là, maintenant, tout à fait au milieu, au centre, on doit écrire l'adresse du destinataire, par respect à mon sieur, le, n'est-ce pas, etc. Maintenant, le problème qui se pose, c'est à partir de l'objet. l'objet de la lettre. L'objet de la lettre. Donc, tout à fait, au-dessus, n'est-ce pas, de la lettre du destinataire, on doit écrire l'objet de la lettre. Souvent, et généralement, dans les lettres administratives, qu'on a l'occasion de voir, on écrit « demande ». Demande donc poste par exemple de surveillant. Voilà. Demande donc poste de surveillant. Mais là, il y a un problème. Pourquoi écrire une demande ? Parce qu'en fait, c'est une lettre de demande. Écrire encore « demande », c'est plus qu'une répétition, c'est une redonnance. Donc, en français, en fait, on ne doit pas écrire « demande ». L'objet, en fait, c'est quoi ? C'est un poste de surveillant. Pourquoi mettre « objet de la demande » ? Demande en poste de surveillant. Donc là, on appelle ça une redonnance. C'est comme quelqu'un qui dit « je vais monter en haut ». Il suffit de dire « je vais monter en secte en haut ». Donc, on peut ne pas écrire « demande ». Et très souvent, dans les lettres qu'on a l'habitude d'écrire, la soirée, on écrit « demande ». Alors que c'est déjà une lettre de demande. Voilà. Donc, l'objet de la lettre, c'est un poste de surveillant. Un poste de surveillant. Voilà. C'est ça, l'objet de la lettre. Mettre « demande » d'un poste de surveillant, c'est une redonnance. C'est plus fort qu'une répétition. Donc, voilà par rapport à la forme de la lettre administrative. Et là, au niveau du corps du devoir, on commence d'abord par respect. Monsieurs. Et là, nous avons trois parties. Dans la première partie de cette lettre de demande, il y a ce qu'on appelle des formules d'entraînement. Et la partie la plus importante, là où, véritablement, on doit retrouver tous ces renseignements, n'est-ce pas, c'est la deuxième partie. On appelle ça le corps du devoir. C'est véritablement le corps du devoir. Donc, le corps de la lettre, dans cette partie, on doit mettre toutes, n'est-ce pas, les informations concernant. Je suis titulaire, etc., d'un diplôme, un master, etc. J'ai une forte expérience dans cette matière, etc., etc. Voilà, on met tous les éléments, n'est-ce pas, qui renseignent sur votre qualification. Et la dernière partie, c'est une formule, formule de sortie. Formule 2. Formule de sortie. Voilà du point de vue forme, comment se présente, n'est-ce pas, la lettre administrative. Sur le fond, qu'est-ce qu'on doit mettre dans la lettre, le fond de la lettre. Donc, à partir, n'est-ce pas, après la formule d'entrée, là où on doit insister, c'est dans le corps du devoir. Dans ce corps du devoir, on doit mettre des informations, des informations concernant votre, concernant votre qualification, en effet, je suis tutulaire, je suis tutulaire de d'un master, par exemple. J'ai une expérience, etc. J'ai une expérience, mettez l'expérience que vous avez, si vous ne l'avez jamais travaillé, n'est-ce pas, vous ne l'avez pas même l'expérience, si vous ne l'avez jamais travaillé, mais si vous avez fait un stage quelque part, vous mettez, n'est-ce pas, et là, tout ce que vous mettez ici, vous devez, n'est-ce pas, le justifier par des certis, par des certificats. Voilà. Là, maintenant, dans toujours cette partie, donc, information concernant votre qualification, exam, je suis tutulaire de master 1, etc., il faudra mettre, n'est-ce pas, votre motivation, qu'est-ce qui vous motive à véritablement vouloir ce travail, n'est-ce pas, donc ça va ressembler plus ou moins, c'est quand même différent de la lettre de motivation, donc, mais il faudrait quand même motiver votre demande, montrer ce qui vous intéresse dans ce travail-là, pourquoi véritablement vous voulez, n'est-ce pas, travailler dans cette, dans cette entreprise. Donc, après les informations concernant, il faudrait également mettre, donc, il faudrait également joindre, joindre les certificats. Exemple, je joins à cette demande, je joins, ou bien, j'y joins, tous les certificats, tous les certificats, qui en font, qui en font, vous mettez PS, c'est-à-dire, PS joint, 1, 2, 3, et vous nommez les certificats, n'est-ce pas, que vous avez cité ici, dans votre vidéo, je suis titulaire de, je suis titulaire de, il faudra donc, mettre tous les, tous les certificats, n'est-ce pas, et vous devez joindre ça à la demande. Ensuite, vous avez la formule de, formule de sortie. Formule de sortie, il y a plusieurs formules de sortie. Dans l'espoir, dans l'espoir, d'une suite favorable à Maroc, je vous paye, d'agréer mon sior, mon sior, le directeur, s'il s'agit du directeur, l'expression de mes sentiments les plus distingués, les plus distingués. Voilà. c'est un exemple, n'est-ce pas, de formule de sortie, il y en a plusieurs, vous pouvez, n'est-ce pas, trouver plusieurs formules, n'est-ce pas, de sortie. Veuillez agréer, monsieur, je vous prie, d'agréer, etc. N'est-ce pas, dans l'espoir, l'issue favorable, veuillez agréer, monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments, les plus distingués. Voilà donc, un exemple, de formule de sortie. Par rapport à la formule d'entrée, il y a également, plusieurs formules d'entrée, n'est-ce pas, plusieurs formules d'entrée, qu'on peut insérer, dans la lèvre. Par exemple, comme formule d'entrée, vous pouvez donner un exemple, n'est-ce pas, je viens par cette présence, solliciter auprès de vous, n'est-ce pas, un emploi, à qualité de surveillant. En effet, je suis titulaire, j'ai une expérience, et là, c'est le corps dit devoir. Donc, il y a plusieurs formules d'entrée, et il y a plusieurs formules de sortie. Mais le plus important, c'est en fait, le corps dit devoir, parce que c'est là où, véritablement, on doit trouver toutes les informations, n'est-ce pas, vous concernant, n'est-ce pas, concernant votre qualification, concernant votre aptitude, concernant votre qualité, etc. Je tiens également à préciser que la lettre ne doit pas être trop longue, elle ne doit pas dépasser une page, parce qu'imagine-toi, vous demandez, n'est-ce pas, un emploi, n'est-ce pas, le directeur, il n'a pas, il n'a pas, l'autorité, il n'a pas assez de temps, véritablement, pour lire, n'est-ce pas, deux à trois pages. La lettre doit être conçue, n'est-ce pas, la lettre doit être courte, le plus important, c'est, n'est-ce pas, le corps du devoir, où vous devrez mettre, n'est-ce pas, vos qualités confessionnelles, vous concernant, les qualités professionnelles, vous concernant. Voilà donc, par rapport à la présentation de la lettre administrative. Donc, respectez la forme, là où on doit mettre l'adresse, là où on doit mettre, n'est-ce pas, le lieu et la date, et là, tout à fait, au centre, n'est-ce pas, c'est l'adresse du destinataire. Par rapport à l'objet, on n'a pas besoin de mettre demande. Pourquoi? Parce que la lettre, déjà, est une lettre de, c'est une lettre de demande, on n'a pas besoin, donc, de mettre demande en poste de surveillant, donc, c'est une redondance, c'est une répétition. L'objet de la lettre, n'est-ce pas, c'est une lettre de demande, donc, on n'a pas besoin de mettre demande, objet, en poste de surveillant, c'est l'objet, véritablement, de la lettre, donc, c'est une lettre de demande. Monsieur, et vous allez à la lettre, n'est-ce pas, vous commencez par la formule d'entrée, je viens par cette présence solliciter auprès de vous un emploi en qualité de, et vous mettez, n'est-ce pas, ce que vous recherchez. En effet, là, vous commencez le corps du devoir, n'est-ce pas, et là, vous mettez toutes les informations vous concernant, vos qualifications professionnelles, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous pousse véritablement à vouloir travailler dans cette entrée-trie, dans cette entreprise, et la lettre doit se terminer par une formule de sortie, et après la formule de sortie, la lettre doit être signée. L'intéressé, l'intéressé, vous mettez votre nom, n'est-ce pas, nom et prénom, et vous signez la lettre, signez la lettre, elle doit être signée. Voilà donc comment on présente une lettre administrative. Par rapport à la lettre familiale, c'est à peu près le même format. La lettre familiale, c'est le même format, mais là, en fait, c'est les formules de sortie et les formules, n'est-ce pas, d'André qui changent. Dans une lettre familiale, n'est-ce pas, il n'y aura pas cette formule de sortie, parce que vous demandez absolument rien du tout, n'est-ce pas. dans une lettre familiale.